Mardi prochain, le 8 novembre, il y aura une éclipse lunaire totale. Elle sera visible seulement dans certaines régions du monde, notamment en Amérique du Nord, dans une partie de l'Asie et de l'Australie. Que se passe-t-il lors d'une éclipse lunaire ? Eh bien, comme son nom l'indique, la Lune va être éclipsée par l'ombre de la Terre. Donc la lumière et les énergies de la Lune vont être perturbées et ces effets peuvent se faire sentir pendant quelques jours avant et après l'éclipse. En astrologie védique, on attribue généralement à la Lune les qualités de perception, d'intuition, d'imagination, de créativité, de sensibilité. Pendant ces quelques jours autour de l'éclipse, notre perception de la réalité peut être voilée, faussée ou confuse. Notre imagination peut s'emballer et notre sensibilité peut se transformer en hypersensibilité. Par conséquent, il est conseillé d'éviter de prendre des décisions importantes pendant cette période et d'agir de façon impulsive. C'est une période davantage propice à l'introspection et à la méditation afin de rester calme et centré. Cette éclipse lunaire marque la fin d'un cycle pour accueillir les changements et faire place au renouveau. Elle nous aide à faire table rase de ce qui ne nous convient plus et à semer les graines de notre futur. En ce moment, que souhaitez-vous changer et initier dans votre vie ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !